Salut à tous, DG Les Filles, épisode 30, et comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de l'AnimaOS, on devrait plutôt dire de la FUKAOS, oui, je reviendrai plus tard sur ce surnom. Donc, AnimaOS, c'est ça, c'est un projet développé par je ne sais qui, d'ailleurs mieux vaudrait qu'il reste à cacher cette personne, vous comprenez pourquoi, qui dit rapide, léger, ouvert, ouais, on est encore dans les buzzwords, AnimaOS est conçue avec la vitesse, la simplicité dans l'esprit, bref, donc Affinity, nouvel revenu au monde bureau, AnimaOS, et le pire, c'est qu'elle est sur la liste d'attente de DistroWatch, parce que VoteForUs en DistroWatch, si on regarde bien, c'est les attentes. Et AnimaOS n'a que 90 votes, encore heureux, vous allez comprendre pourquoi, très rapidement pourquoi. Si on va sur la page de téléchargement d'AnimaOS, on peut récupérer directement le fichier dans la dernière version, date du mois d'août, donc en gros deux mois et des bananes au moment j'enregistre la vidéo, et ça aura donné notre publication officielle. Je suis retourné à BudgetWM, cependant la session BudgetStop n'existe pas. J'ai renommé fichier et terminal à en passer mon EFM Manager, et exception terminal à cause de droit de déposer. J'ai enlevé pas mal de bazar qui est installé durant l'éveloppement, et l'Equity se charge automatiquement au démarrage. Donc l'ISO ferait quand même 1,1 Go. On s'aperçoit aussi qu'il y avait changé entre Compiz et Budgie. Bref. Bref, bref, bref. Donc, vous allez comprendre pourquoi je garde ça pour la fin. Vous mouz a rétoyer dans le descriptif. J'ai récupéré l'image ISO, et on va lancer l'ensemble. Vous allez comprendre pourquoi le terme de FUCA est justifié. Moi, pour une fois, j'utilise VirtualBox, car il est un peu plus rapide que QMU, même si c'est un plan, VirtualBox n'est pas la joie, il n'est pas qu'il est liable. Et là, on va dire qu'on est en face d'une espèce de GZU-LOU-BUDGIE. GZU-BUNDU, LOU-BUNDU, UBUNDU-BUDGIE. Vous allez comprendre pourquoi. Donc. Le temps que QMU se charge, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, déjà, on a des icônes papyrus. Pourquoi pas ? Donc, je vais mettre temporairement Ubiquité en résolution. Et on va déjà voir ce que ça donne en mode live. Il n'y a pas comme un problème au niveau graphique. Je pose juste la question. Donc, si on fait Help, on s'aperçoit que c'est une base de GZU-BUNDU. Pas de problème. Mais cependant, on a les outils typiques de la GZU-LOU-BUNDU, que je crois qu'il est basé maintenant sur GZU-LOU-BUNDU, à savoir PCMAN FM. Ou il manque la moitié des icônes. Mais ce n'est pas tout. Si on lance le terminal, et si on fait un PS-A. Là, je vais faire d'abord un CX-KVMAP pour avoir la caméra français. Si on fait un PS-A, une greppe, Budgie. C'est bien Budgie WM qui est chargé. Donc, ZU-BUNDU pour le menu. L'U-BUNDU pour les outils comme PCMAN FM. Et Ubuntu Budgie pour les sorties de fenêtre. C'est quoi ce GZU-BUNDU-BUNDU ? Donc, je vais voir si on ne peut pas améliorer un tout petit peu la sauce. On va aller dans les apparences. Donc, déjà, on a des doublons. Très peu. Settings, look and feel. Voilà. Et ça, ce serait l'outil de l'U-BUNDU, je dirais. Bingo ! Alors, et un petit icône. Si on mettait papyrus, ça serait quand même bien mieux. Oh, d'un seul coup, ça fonctionnait mieux. Comme c'est bizarre. Quel ISO qui est super bien faite. Ouais, elle est super bien faite, l'ISO. Super bien masterisée. On sent le travail de professionnel. Oui, je sais. Mon trôlomètre vient d'exploser. Mais le vôtre aussi. Donc déjà, la masterisation est nulle à pleurer. Ça promet pour la suite. Ça promet pour la suite. On va essayer d'installer. Donc, je prends le français. Je désactive les mises à jour. Je les ferai après. Je préfère faire une installation la plus, dirons-nous, light possible. Parce que vu que quand on voit déjà la gueule d'engin, où la moitié des icônes ne sont pas activées par les faux, bravo le travail de masterisation. Et qu'on accuse la machine virtuelle, c'est un peu facile. Si l'ISO est pourrie, elle est pourrie. Voilà, donc, ce qu'on ferait avec une Ubuntu, Xubuntu, l'Ubuntu, Ubuntu, Kaubuntu, ou encore Ubuntu Budget, Ubuntu Maté. Voilà. C'est un monde Ubuntu officiel qui finit par se perdre, d'ailleurs. Donc, on va attendre que ça s'installe. Mais déjà, un mélange entre Ubuntu Budgie, Xubuntu et l'Ubuntu, ça fait un peu bizarre, hein ? Et c'est quel panel ? Alors, si je peux avoir des informations, ça m'arrangerait. Oh, c'est un docky, je pense. Un système... Oh, c'est un docky, je pense. Parce que c'est trop développé pour que ce soit Planck. Oh, quoi que. Donc, je vais voir si c'est Planck. Ah oui, c'est Planck, autant pour moi. Et donc, un élément d'Elementary OS. Tant qu'à faire, prenons un petit peu de tout, secouons bien, et on a une nouvelle distribution. Donc, on va voir ce que ça donne. Tu veux quelque chose qui pourrait être oublié sans aucun regret. Parce que je me souviens d'un vieux bug qui traînait à l'époque de la... Génération 16.4 de Zubuntu. Si on voulait installer, dans une autre langue que l'anglais, Ubiquiti, planter l'abandonnement comme nous sommes remerdes. Donc, est-ce que ça va être rentré le cas ? On va se toucher surtout les ISO remasterisées, pas les ISO officielles. Donc, est-ce qu'on va être tranquille ou pas ? Suspense de taille. Bon, c'était rapide. On va essayer de redémarrer le bazar et de l'installer en anglais. On verra si c'est toujours bugué. Déjà, ça donne envie. Ça donne terriblement envie. Comme je dis souvent, le monde du libre est capable du meilleur comme du pire. Mais c'est dans le pire qui est le meilleur. Et si on me dit, ouais, il ne faut pas parler de ces merdes pareilles, je répondrais toujours la même chose. Ce n'est pas en mettant la poussière sous le tapis qu'on la fera disparaître. Donc, on va recommencer. C'est très dur de rester calme, comme vous pouvez l'imaginer. Donc, je vais juste relancer l'installateur, le gardien en anglais. Mais cependant, uniquement mettre le clavier en français. Peut-être que cette fois-ci, ça va passer. Peut-être. Donc, je décoche cette option. Pour éviter les bugs, il y a la récupération des paquetières. Enfin, des paquets des agents, je veux dire, plutôt. Donc, à six, ça plante. Ça sent vraiment le projet qui a été hyper testé par son développeur. Il a dû se dire, ça fonctionne pour moi, ça fonctionnera pour les autres. Donc, plutôt, bref. Donc, on va attendre à peu près trois minutes. Il n'a rien touché. Et on va voir si ça replante. C'est que l'ISO est carrément pourrie. Déjà, rien que l'apparence au démarrage. L'ISO est complètement pourrie au niveau remasterisation. Donc, très bien. Et ce serait quand même étonnant qu'une machine virtuelle, quelle qu'elle soit, provoque des bugs au niveau de l'apparence. Au niveau du thème appliqué, ce serait étonnant. Parce que, vu le nombre d'ISO que j'ai pu tester en machine virtuelle ou en machine réelle, je n'ai jamais constaté ce bug. Et j'ai quand même 12 ans de monoboot inoxys dans les pattes. Bientôt 13. Mais, on peut tout... On n'est jamais à l'abri des surprises dans le monde du livre. Des mauvaises surprises, malheureusement. Donc, si ça plante, je n'irai pas plus loin. Parce que je n'ai pas envie de me prendre la tête. Parce qu'alluma, oui. Ça résumera à allumer le feu et foutre au bûcher cette chose. Parce que, je m'excuse, cette chose n'a aucun intérêt. Si, il y en a un. Et c'est un rapport avec Dragefuka. Eh oui. Dragefuka, comme l'avait si bien dit Coluche. Je vous mettrai un lien dans le descriptif aussi. Bien sûr, pour des raisons de droit d'auteur, je ne passerai rien dans la vidéo. Donc, on va très vite savoir si ça a planté. Ça a planté au tout début de l'installation du système. Et comme disait Simeon Coluche, c'est comme le bison futé, sauf que ce n'est pas le même endroit qui est concerné. Et pour rester poli, on va dire que ça ne concerne pas les bouchons sur les routes, mais les bouchons ou chiottes. C'est ce que disait de mémoire Coluche dans son sketch de la publicité, que je vous conseille, qui est toujours aussi crevant près de 40 ans plus tard. Alors, plantage ou pas ? Ça plante au niveau des locales ! Bon ! Et vous savez quoi ? On ne va pas continuer, on ne va pas chercher plus loin, on arrête le massacre. Parce que suffisamment de temps a été perdu. D'ailleurs, il n'y a pas de bouton d'extinction. Ah, c'est bien, il est bien planqué. Donc, on va faire Shutdown. Et je vais vous montrer, bien sûr, voilà, les dragées FUCA de Coluche pour mettre fin au bouchon. Parce qu'il n'y a pas à dire, comme les dragées FUCA, cette distribution, c'est du laxatif. Vous n'allez même pas s'éteindre. Allez, couche et serviette. Donc, pour conclure, un mélange de Zubuntu, Ubuntu Budgie, l'Ubuntu, avec une apparence qui n'est pas finie, et qui plante à l'installation. Que demander de plus ? Côté laxatif, rien d'autre. Désolé d'avoir été un peu, dirons-nous, scatologique dans la vidéo. Enfin, scatologique, c'est un bien grand mot. Mais quand on tombe sur cette chose, on se dit que le monde du livre est vraiment capable du meilleur comme du pire. Oui, mais c'est dans le pire qu'il y a le meilleur. Allez, ciao, à la prochaine, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada